C'était trop lourd, les rares confidences de Carrère Danko sur sa célèbre mère. Marina Carrère Danko se confie. À 60 ans, celle qui est à la fois animatrice et médecin échographiste semble plus épanouie que jamais. Lors d'une interview accordée au magazine Gala, en kiosque ce jeudi 17 novembre, elle s'est notamment confiée sur sa nouvelle vie de célibataire. En effet, après 25 ans de mariage. La présentatrice du magazine de la santé a décidé de divorcer en 2020. Je me sens très libre. Et c'est nouveau pour moi car je n'avais jamais vécu seule, a-t-elle expliqué. J'ai adoré la vie de famille, vraiment, mais là je trouve extrêmement plaisant et agréable de vivre sans contrainte. En faisant ce que je veux. C'est un luxe. Malgré cette séparation, l'ancienne complice de Michel Cime explique avoir gardé des liens très étroits avec son ex-mari. En partie grâce à leurs trois enfants, le seul calcul que j'ai pu faire dans ma vie, c'est celui d'avoir des enfants. Je suis tombée sur un homme qui a été un excellent mari et un excellent père, qu'il est toujours, a-t-elle confié. Au cours de cet entretien accordé au magazine Gala, Marina Carrère d'Ancos a également évoqué sa propre mère. L'académicienne et historienne Hélène Carrère d'Ancos, l'animatrice, a alors expliqué qu'il avait parfois été compliqué d'être considéré uniquement comme la fille de... Pour éviter d'être cataloguée, elle a pris la décision de suivre un cursus scolaire différent de celui des autres membres de sa famille. Ça pèse et tire vers le haut à la fois. Pour la jeune femme si peu sûre d'elle que j'étais. C'était effectivement trop lourd d'aller à un endroit où ma mère était prof et mon frère, l'écrivain Emmanuel Carrère. Note de la rédaction, ancienne élève. Je ne me voyais pas exister à côté d'eux, a-t-elle ajouté. Une contrainte qui lui aura néanmoins permis de trouver sa voie en devenant médecin.